Le matin du 13 juillet, le secrétaire général Xi Jinping s'est rendu au musée de la région autonome Uyghur du Xinjiang. Les reliques culturelles ici prouvent fortement que le Xinjiang est une partie inséparable de la patrie et une région multi-ethnique depuis les temps anciens. Le secrétaire général a déclaré « La civilisation chinoise est ample, profonde et a une longue histoire. Elle est la réunion des excellentes cultures de diverses ethnies. Nous devons étudier attentivement l'histoire du Xinjiang et réaliser vraiment que l'histoire du Xinjiang est une histoire formée dans les échanges de la nation chinoise, ce qui prouvera également plus fortement la diversité et l'unité de la nation chinoise. Dans le musée se déroule un spectacle parlé et chanté de l'épopée de Mana. Le Mana, transmis de génération en génération, est l'une des trois grandes épopées des minorités ethniques de la Chine. Les camarades par Jernes, sporting des expressions de la notification humanitaire Je puis en à l'é corsage, repriezant lesления, Le minerais d'etat describons en génération de la propagation de Windows enrique. Vous étiez des années à labit ? Le Quart optimal etwał des dernières années au moins l'unité Кстати de l'unité d'entendre le premier. C'est ce qui se passe dans tout le monde. Dans la banlieue ouest de Turpan se trouve l'ancienne ville de Djaorhe. C'était autrefois le siège d'Anxi d'Urufu, la plus haute institution régissant les régions occidentales au début de la dynastie Tang. Et c'est un site du patrimoine culturel mondial situé le long de l'ancienne route de la soie. Au pied de la vieille ville, le secrétaire général tombe sur un groupe de touristes. Le secrétaire général a déclaré que la civilisation chinoise est la seule civilisation ininterrompue depuis des milliers d'années. Nous devons faire le tri clairement. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans le projet d'exploration de l'origine de la civilisation chinoise. Bien faire ce travail permettra à chacun de nous, Chinois, de renforcer la fierté nationale et la confiance en soi culturelle. C'est une chose formidable d'être chinois. Nous avons seulement une histoire glorieuse, mais aussi un avenir meilleur. La convergence de milliers de ruisseaux finit par se précipiter dans une rivière. Dans ce territoire du Xinjiang, il y a à la fois des trésors antiques, éblouissants et des légendes contemporaines bouleversantes. Dans l'après-midi du 13 juillet, le secrétaire général Xi Jinping s'est rendu à Shereze, connu comme la première ville du défrichement militaire de la République. Le musée du défrichement militaire du corps de production et de construction du Xinjiang reproduit une période d'humble début. A l'époque, dans le désert de Gobi, les bâtisseurs du corps de production et de construction du Xinjiang buvaient de l'eau saline alcaline, dormaient dans des tanières, portaient tout à l'épaule, affrontaient les conditions hivernales, transformaient le Gobi en terre fertile et construisaient une nouvelle ville dans le désert. Dans la salle du musée, le secrétaire général a rencontré les représentants de trois générations de bâtisseurs du corps de production et de construction du Xinjiang. Le secrétaire général a rencontré des bâtisseurs du corps de l'eau saline. Du ruisseau qui coule enfilé au grand fleuve qui conflue, c'est la culture qui conflue, ainsi que l'esprit. Le dernier jour de l'inspection du Xinjiang, le secrétaire général Xi Jinping a rencontré à sept reprises des groupes de représentants liés au Xinjiang et a pris des photos de groupe. Lors de l'une de ses rencontres, il a rencontré des représentants des cadres qui sont venus d'ailleurs pour aider à la construction du Xinjiang. Le secrétaire général a déclaré que cette cause est très importante. Elle fera jouer pleinement l'esprit du socialisme à la chinoise et utilisera la force de tout le pays pour résoudre certaines tâches majeures. J'espère que vous ferez ici des contributions adéquates et que ce seront aussi des contributions dont vous pourrez être fier toute votre vie. Des ruisseaux qui coulent en filet, au grand fleuve qui conflue, c'est la confluence de l'esprit et des sentiments. Au cours des quatre journées d'inspection, partout où le secrétaire général est allé, il y avait un océan en ébullition. Les applaudissements, les rires et les acclamations ont retenti pendant longtemps et de nombreuses personnes ont éclaté en sanglots. Dans l'après-midi du 15 juillet, lorsque le secrétaire général a quitté le Xinjiang et est retourné à Beijing, des personnes de toutes les ethnies l'ont chaleureusement accueilli sur le bord de la route, l'applaudissant et l'acclamant longuement. Sous la direction ferme du comité, central du PCC, avec le camarade Xi Jinping en son centre, avec la mise en œuvre complète et précise de la stratégie du parti pour gouverner le Xinjiang dans la nouvelle ère et la construction d'un beau Xinjiang uni, harmonieux, prospère, civilisé, progressiste, confortable et écologiquement sain, le développement du Xinjiang écrira une nouvelle histoire et le nord et le sud des monts Qian Shan présenteront un meilleur paysage.